Musique Nous lisons dans 1 Pierre au chapitre 5 Verset 8 et 10 Soyez sobreveillés Votre adversaire le diable rote Cherchant qui il devorera Résistir lui fermement avec foi Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde Vos frères aussi souffrent de la même manière dans le monde Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus Christ à sa gloire éternelle En Jésus Christ Après que vous aurez souffert un peu de temps Vous perfectionnera lui-même Vous affermira de la force et vous rendra inébranlable Dans Ephésiens chapitre 6 Nous lisons au reste frère Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force Afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable Car notre lutte n'est pas contre le sang et la chair Mais contre les principautés, contre les autorités, contre les dominateurs des ténèbres Des siècles présents Contre la puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes C'est pourquoi prenez l'armée complète de Dieu Afin qu'au mauvais jour vous puissiez résister Après avoir tous une montée que vous puissiez tenir ferme Tenez donc ferme ayant saint à vos reins la vérité Ayant revêti la cuirasse de la justice Ayant chaussé à vos pieds la préparation de l'évangile de paix Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi Par lesquels vous pourrez éteindre tous les dards enflammés du méchant Prenez aussi le casque de salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu Notre Père et notre Dieu Nous abandonnons ce moment entre tes mains Que ta grâce nous soit accordée Que tu bénisses cette portion de la critique que nous venons de lire Nous sommes venus pour te rencontrer Nous sommes venus comme les grecs Et nous disons Messieurs nous voudrons voir Jésus Père bien-aimé Nous voulons que le Saint-Esprit puisse nous conduire maintenant vers Jésus Parce que nous ne sommes pas venus nous rencontrer entre hommes Nous sommes venus parce que nous savons que toi tu es là Et tu as promis que là nous rencontrons à deux ou à trois Tu seras au milieu de nous Que tu nous bénisses maintenant alors que nous abandonnons entre tes mains Bénis les pasteurs Bénis toute l'église Et bénis ce moment que nous passons ensemble par ta grâce Nous nous abandonnons ainsi à toi Au nom de Jésus Christ notre Seigneur, notre Dieu Amen Que Dieu bénisse Que Dieu bénisse beaucoup les pasteurs Nous savons que nous sommes dans un combat dans ces derniers jours Frère-Barnama dit que c'est la plus grande bataille jamais livrée Ça avait commencé au ciel Et Mikaël a vaincu le diable là-bas au ciel Et Mikaël a longa qui Satan a été jeté sur la terre Et depuis là, ce combat qui était au ciel est devenu le combat des hommes Et c'est une bataille terrible sans merci Et c'est une bataille terrible sans merci Et c'est une bataille pour la vie Et c'est une bataille contre la mort Nous sommes en guerre contre les péchés Contre les maladies Contre les démons Contre les stress Contre les puissances Nous sommes constamment en bataille Et nous voulons un peu examiner ça ce matin Ce combat-là La première des choses quand il y a un combat C'est qu'on doit arranger l'armée Il faut sélectionner les militaires qui vont aller au combat On ne va pas prendre n'importe qui Ça doit être des militaires bien formés Frère Branham dit par grâce au centre La plus grande bataille jamais livrée Donc une armée premièrement en se préparant au combat Il faut une sélection de soldats Ils doivent être vêtus pour le combat Ils doivent être entraînés pour le combat Je crois que la plus grande bataille qui a jamais été livrée Est maintenant prête à s'engager Et il dit Je crois que Dieu a sélectionné ces soldats Qui les a vêtus Qui les a entraînés Et le front de la bataille est maintenant en place Se prépare à commencer Il prêche en 162 La bataille est prête pour commencer Parce qu'il va dire dans les sous Que ce sont les tonnerres qui introduisent ces combats Mais Dieu avait sélectionné ces soldats Il ne les sélectionne pas aujourd'hui Il les a sélectionnés avant la fondation Et ces soldats du temps de la fin Ils doivent être des soldats spéciaux Quand la cause est difficile Là on ne prend pas n'importe quel militaire On doit prendre des commandos Quelques fois des commandos suicides Quand ils vont là-bas C'est soit mourir ou vaincre Et laissez-moi vous dire Que pour ce temps de la fin Notre maître avait déjà vu ça Quand il a vu les conditions du monde Il a dit Les jours des fils de l'homme doivent être abrégés Parce que si ces jours ne sont pas abrégés Aucune chair ne sera sauvée Est-ce que c'est vrai? Imaginez que Dieu a vu Il a dit qu'à cause de ça À cause de l'iniquité Il doit abrégé ces jours Il faut que je vienne Sinon aucune chair ne sera sauvée Alors là Il doit sélectionner Des militaires experts Au temps de la fin Et il a dit Qu'en ce jour-là Ceux qui auront de l'intelligence Comprendront Mais aucun des méchants ne comprendra Il a dit Ailleurs Je vous enverrai Élie Le prophète Et il dit Quand il envoie C'est Élie Le prophète Le soleil de la justice Se lèvera En ce jour-là Donc pour ce soldat-là Lorsque le soleil Se lève C'est pour qu'il puisse Discerner clairement Tout ce qui se passe Quand il a choisi Les soldats La deuxième chose C'est qu'il faut examiner Les motifs Et les objectifs Parce que si les motifs Ne sont pas bons Ça ne marchera pas Branham dit Quand une nation Se prépare A attaquer Une autre nation Elle devait d'abord S'asseoir Et considérer Ce qui convient Et ce qui ne convient pas Est-ce qu'ils sont capables D'attaquer L'autre nation Jésus l'a enseigné Et si les gens Faisaient ça Si les nations S'asseyaient Et qu'elles s'arrêtaient A réfléchir A ces choses Nous n'aurions Pris de guerre Mais nous voulons Que si un homme Ne fait pas ça Si les chefs militaires De la nation Ne s'asseoir Pas d'abord Pour considérer Et s'assurer Qu'ils ont raison Et que leurs motifs Et leurs objectifs Sont bons Est-ce que Mes motifs En attaquant Dans l'autre nation Ce sont des bons objectifs Si l'objectif n'est pas bon Même si tu as des armes Sophistiquées Tu ne gagneras pas la guerre C'est pourquoi je crois De tout mon cœur Que les Etats-Unis Les Rwandais Ne peuvent pas gagner Parce que leurs motifs Ne sont pas bons C'est notre nation Et les Etats-Unis Ils n'ont pas le droit De venir prendre Les matières premières Comme ils veulent En tuant des gens C'est pourquoi je comprends Comment Frère Bernard Me dit Que leur nom Est écrit C'est une bombe atomique Mais ce n'est pas ça Mais notre combat A nous Les motifs Est justes Parce que C'est un combat Pour la vie C'est un combat Pour récupérer Notre héritage Nous avions La vie éternelle Et Satan Nous a enlevé Et nous nous battons Pour récupérer Nos droits Donc notre motif Et objectif C'est bon Maintenant Quand vous avez Sélectionné Les soldats Vous avez Examiné Vos motifs Et objectifs Vous devez Maintenant Connaître Les champs De bataille Où est-ce que Nous allons Rencontrer L'ennemi Et dans Notre cas Les champs De bataille Ce n'est pas Loin Les champs De bataille C'est dans Ta pensée Dieu a choisi De rencontrer Satan Dans ta pensée Et avez-vous remarqué Pourquoi c'est la pensée Parce que L'homme Devient Ce qui sont Ses pensées Et Dieu Soit loué Si dans ta pensée C'est la parole Tu deviens La parole Dans ta pensée C'est l'adultère Tu deviendras Adultère Ce quoi Frère Me dit Avant Que Eve Ne puisse Tomber Satan A Saisi Sa pensée Mais avant Que Marie Aussi Puisse Enfanter Jésus Le Saint Esprit Saisi De sa pensée Et il dit Que même La nouvelle Naissance Commence Dans ta pensée Ce quoi Le diable Va tout Faire Pour Occuper Ta pensée Par De Chose Initile Si Il doit Amener Quelqu'un A Te Critique Pour Que Toute La Journée Tu Reste Avec Les Plentes Dans La Pensée Pourquoi Il M A Fait Ça Tu Tu Va Te Diri Que J Raison De Panser Ça Parce Il A Mal Fait Mais En Cela Satan A Deja Réjit Son Coup Parce Que Tout Ce Il Veu C La Parole C'est Pourquoi Jési A Dis Même Si On Te Fait Du Mal 7 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 8 7 8 8 8 8 8 9 8 9 10 10 11 12 14 15 16 16 17 17 17 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 20 21 Donc vous devenez un tout puissant Lorsque la parole descend à l'intérieur Est-ce que tu es une création de Dieu? Et que vient faire Satan? C'est pour te détruire Et tout ce que le diable a Toutes ses oeuvres Ségit pour détruire Allons-y Qu'est-ce que fait le diable? Il détruit Est-ce que la mort vient du diable? Oui, pourquoi? Parce que la mort détruit la vie Est-ce que la maladie détruit? Donc la maladie vient du diable Est-ce que la bière détruit? Donc la bière vient du Et la cigarette Ça détruit Donc le diable vient pour détruire Et remarque que dans ce combat-là Dans les oeuvres du diable Qui détruisent Les soldats de Dieu Prennent garde facilement A tous ceux du monde A tous ceux du monde-là La femme La bière Les bars Les diables Et tout ça Mais Il y a un autre ennemi Qui détruit encore plus Frère Branham Un autre ennemi Redoutable de Branham C'est Branham Lui-même Et ton ennemi Numéro 1 C'est Toi-même Comment tu vas être Ennemi de toi-même? Ce n'est pas toi Qui es ton ennemi Mais c'est Satan Qui va venir Entrer dans ta conscience Dans tes sentiments Dans tes affections Dans ton esprit Et il te fait croire Que tu as raison De réagir Comme tu fais Et quand tu acceptes Réagir Comme il veut Tu te bloques Toi-même Tu ne sais plus Avancer Tu crées La maladie Contre toi-même Par exemple Tu n'as plus A manger Ou bien ton frère T'as fait du mal En réalité En tant qu'un être Immense Ça doit produire Du souci Est-ce que vous arrive D'avoir des soucis Est-ce que vous arrive D'avoir des soucis Voilà Et quelquefois Tu peux te faire des soucis Et ton frère Et ton frère Vient te dire Ta soeur Vient te dire Arrête de te soucier Laisse tomber Et toi Tu vas dire Tu vas dire Tu dis ça Parce que ce n'est pas toi Si c'était toi Tu n'allais pas Me dire ces choses En d'autres termes En d'autres termes Ne m'arrête pas A cause de ce qui m'est arrivé Laisse moi Laisse moi continuer A me faire des soucis Et quand vous revenez Frère Brennan Frère Brennan Va vous dire Que Dieu Ne veut pas Que vous Vous fassiez Des soucis Parce que la science A démontré que le souci amène le cancer qui te détruit c'est toi-même or ce n'est pas toi c'est Satan qui t'a inspiré cette chose et il te fait croire que tu as raison et maintenant il taille mais notre allié c'est le Saint-Esprit que fait le Saint-Esprit ? le Saint-Esprit me dit la récission de l'arbre de l'épouse par exemple si quelqu'un a si quelqu'un a volé un bien et qu'il retienne ses biens vous pouvez recourir à la loi et aller auprès de cette personne et la loi obligera cette personne à restituer ses biens il a volé ton bien ça t'appartient mais il t'a ravis maintenant toi tu veux récupérer ton bien alors ton allié dans cette démarche là c'est l'Etat qui a le droit de saisir l'argent de Dieu et imaginez l'argent de Dieu c'est le Saint-Esprit quand tu as le problème dans le naturel c'est ton droit d'envoyer le policier qui lui aille prendre obligé c'est que tu récupères tes droits parce que selon la loi le policier est là pour protéger la personne et c'est bien et si le Saint-Esprit et le policier de Dieu ça veut dire que le Saint-Esprit est là pour protéger les croyants et c'est bien et toi tu as le droit d'envoyer le Saint-Esprit que ton pied se trouve en Chine que ton pied se trouve au Japon que ton pied se trouve en New York que ton pied se trouve aux extrémités de la terre rien n'est caché devant le Saint-Esprit tu as le droit de l'envoyer ce n'est pas que tu peux non n'hésite pas c'est Dieu qui t'a donné ses droits d'envoyer le Saint-Esprit et qu'il a contraint Satan à te remettre tes biens et frère Brennan me dit un frère a parqué sa voiture et le voleur est venu voler la voiture il a amené il a fui jusqu'à plus de 300 km et les frères reconnaissaient que cette voiture se sent bien il s'est souvenu que le Saint-Esprit est l'agent de Dieu il a saisi Brennan comme toi tu peux associer le passé et Brennan me dit venez mettons nous à genoux et prions ils ont prié frère Brennan me dit l'homme était allé plus loin mais l'agent de Dieu le Saint-Esprit l'a poursuivi l'a saisi en cours de route et lui a dit retourne et contre toute attente il a freiné il a détourné la voiture et il a refait le retour il est rentré on pouvait lui demander mais tu as volé tu as réussi ton coup donc pourquoi tu rentres il pouvait dire je ne sais pas je sens seulement que je dois rentrer mais nous nous savons pourquoi il rentre parce que l'agent de Dieu le Saint-Esprit l'agent de Dieu a saisi la cour de route et la ramène mon frère ma sœur si tu connais tes droits l'agent de Dieu est à ta disposition les policiers de Dieu ça veut dire que dans cette bataille notre associé nos alliés ce sont le tout puissant il est tout puissant il est Dieu lui-même il est notre associé alors on dit on ne sentait pas la victoire avant la guerre mais nous connaissons notre associé connaissons notre associé nous sentons nous sommes plus que vainqueurs nous sentons que l'enfer les séjours des morts les démons Satan les maladies ils sont sous nos pieds nous sommes plus que vainqueurs c'est pourquoi notre Seigneur en tant que général qui combat pour nous il nous instruit pour cette bataille il dit il faut seulement ouvrir ton canal il faut ouvrir tous les canaux les nettoyer et les senghèlés au fond il n'y a pas de doute qui n'y a pas de raisonnement qui n'y a pas de peur parce que le raisonnement la peur et toutes ces choses là les doutes ça vient du diable et pourquoi les doutes peuvent venir le doute vient parce que tu n'es pas sûr de la chose que tu crois la chose que tu crois mais nous la chose que nous croyons c'est la parole de Dieu et la Bible dit que nous sommes environnés de témoins notre arme de combat c'est la foi dans ce que nous venons de lire que cette foi là c'est un bouclier et avec ce bouclier on dit prenez pas dessus tout le bouclier de la foi et il ne s'arrête pas il dit par laquelle vous allez éteindre toutes les flèches enflammées du diable il t'envoie une flesh enflammées pour te tuer mais ça vient rencontrer la foi ça vient rencontrer la foi cette foi et simple il t'envoie les traits enflammés de la diabète le médecin regarde tu as la diabète mais ça vient rencontrer ici la joie qui dit qui marche avec la foi et cette foi dit heureusement parce que le seigneur a été blessé pour moi et par ces meurtres ici j'ai déjà été guéri ça ne m'inquiète pas ça ne me dérange pas parce que je sais que le seigneur est mon belge je ne manquerai pas de la guérison je ne manquerai pas de bénédiction je ne manquerai pas de bien il est mon belge il prendra soin de moi oh dieu soigneur et vous savez quand la bataille fait rage quand la bataille fait rage vous repoussez les ennemis vous les chassez quand vous récupérez le territoire vous élevez un drapeau et même si vous avancez et que ça devient dit regardez ce lema en arrière et quand vous regardez le drapeau ça vous encourage vous savez que la même force la même sens il m'a soutenu là derrière ça me donnera encore la force c'est ainsi que David avait cet emblème là il a élevé un emblème appelé Lousse il a élevé l'emblème appelé Lousse et Lousse qui se trouvait devant Goliath il a dit je regarde derrière je vois l'emblème je vois le lion qui a été abattu par cette front je vois l'ours qui a été abattu par cette front ce même dieu te terra sera devant moi Goliath est tombé parce que Jésus est le même qui est le joué éternellement s'il a fait quelque chose hier Alléluia toi regarde la chose et froid et dis-toi que le même dieu peut encore refaire la même chose aujourd'hui et la chose ne maquera pas d'arriver et aujourd'hui dans le combat contre la mort la mort est venue sur la terre la mort c'est le quatrième cavalier le quatrième cavalier il est venu avec la politique il est venu avec l'enfer il est venu avec les maladies et la Bible dit que les maladies l'enfer et toutes ces choses les suivent la Bible dit qu'il n'y a pas papa si lui fait l'enfer ce qu'il n'y a pas parler de coronavirine c'est lui ça c'est lui car il y a des guerres c'est lui ce qui est à lui il est tombé il y a un millier de tout ça car si il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas dans les critiques que nous avons lui la fois passée je lui ai élevé un emblème à Chicago ce soir un emblème pour montrer que Dieu et l'homme sont redevenu un et c'est vrai c'est un emblème pour dire que Dieu donne encore le Saint-Esprit aujourd'hui le Saint-Esprit c'est le meilleur parce qu'aucun don ne peut te ramener à la vie mais le Saint-Esprit lorsque tu es là tu as la vie éternelle même si tu meurs il te ramènera à la vie la Bible dit la Bible dit que la promesse est pour vous est-ce que vous dites Amen pour vos enfants et c'est vrai et aujourd'hui William Branham il est notre preuve que que chaque maladie peut être guérie est-ce que c'est-à-dire ? Amen je vais vous poser une question quelle est la maladie que vous pouvez avoir aujourd'hui qui n'a pas été guérie sous le ministère de cet homme-là il est notre preuve que la vie est revenue dans l'homme il est notre preuve que l'homme a été réconcilié avec Dieu et quand vous êtes réconcilié vous pouvez parler non ? quand vous étiez ennemi il n'y a pas de communion mais quand vous redevenez amis la communion revient et Branham me conseille tellement avec Dieu qu'il nous dit je connais sa voix si Dieu est derrière là-bas avec les pasteurs et les autres et si Dieu parle pendant qu'ils sont en train de parler Branham me reconnaîtra que ça c'est la voix de Dieu et il dit je suis tellement habitué avec Dieu je les rencontre tellement que Satan ne peut pas me dire que Dieu n'existe pas mais il ne peut pas me dire que Dieu n'existe pas parce qu'il me rencontre souvent et aujourd'hui c'est même Dieu non seulement il rencontre Frère Branham et il a laissé que le monde lui prenne une photo pendant que le monde passe le temps à discuter qu'est-ce que Dieu existe est-ce que Dieu n'existe pas toi et moi nous avons sa photo nous avons sa photo dites Amen nous avons sa photo est-ce que je peux vous montrer sa photo voilà Dieu est là il est là il est là votre allié mon inga le Saint-Esprit il est là il est là il est réel il est vivant il est puissant et c'est vrai et nous avons cette emblème écoutez maintenant la consigne est-ce que vous êtes prêt écoutez maintenant la consigne écoutez maintenant la consigne écoutez la technique qui va vous permettre de conquérir tout terrain et en toutes choses vous devez avoir de la patience parce que cette technique là quand on te donne les techniques du combat ça veut dire que votre instructeur il connait très bien les ennemis il connait aussi leurs techniques et les techniques et les techniques ça couvre tous les problèmes que tu vas rencontrer là-bas est-ce que vous êtes sûr de votre allié ? est-ce que vous avez confiance dans votre allié ? est-ce que vous reconnaissez que votre allié est infaillible ? est-ce que vous reconnaissez que votre allié est infaillible ? est-ce que vous avez confiance dans votre allié ? la première consigne est-ce que vous êtes là-bas ? tout ce que vous demanderez en priant inclure à governo voilà écoutez les propres paroles qui sont sorties de votre bouche tribunal on m'a dit le ro stripes Et vous le verrez s'accomplir. Est-ce que c'est prêt? Alléluia. Jusqu'au bout de semaine. Dieu sera fidèle. Alors arrêtez vos doutes. Et si vous, ça ne vous plaît pas, la porte est ouverte, sortez. On n'a pas fermé la porte. Pranam dit Alléluia. Jusqu'au bout de semaine. Dieu sera fidèle. Alors arrêtez vos doutes. Consacrez-vous. Et abandonnez-vous. Et laissez Dieu faire. Il a dit. Je ne vous donnerai pas le pays en une année. Je ne vous donnerai pas le pays en une année. Je ne vous donnerai pas le pays en une année. Non. Car. Si je vous donne le tout en une année. Les bêtes sauvages envahiront et vous extermineront. Je ne vous donnerai pas le pays en une année. Mais. C'est une année. Je ne vous donnerai pas le pays. Le pays en une année. Je ne vous donnerai pas le pays en une année. Alléluia Alléluia Amen 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 Au fil de la mesure que vous devenez capable Je vous donnerai le pays Pranam me dit Amen Petit à petit Au fil de la mesure que vous exterminez ce groupe d'amoriens Je vous ferai entrer Vous terminez le Zéviens Mais vous commencez par les Amoréens Petit à petit Vous terminez Vous allez encore vers le Zéviens Et pendant ce temps là Vous battez avec le Zéviens Les Zébisiens sont au repos Mais vous vous battez vous terminez le Zéviens Je vous amène encore vers le Zéviens Je vous amène encore vers le Zéviens Jusqu'à ce que vous terminez le Zéviens Il vous amène encore vers le Gabonite Donc petit à petit Petit à petit Pourquoi Vous avez toujours quelque chose à faire Et c'est vrai Vous combattez les maçons Vous devez vous quand vous disez Mais le coup de la défaite Dès que ça part La maladie Tu combats Jusqu'à la maladie Vous s'éliciez malaria Et la crise Et tu prends la promesse c'est la carte c'est l'activité que je prospère à tous et gare en bonne santé tu combattes la crise mais au bout d'ici lorsqu'il y a l'air d'abord pour salir et n'a pas de vie à te dire moi moi ne m'envoie comme il te dit tu rentres encore à genoux et tu combats tu combats au bout d'un bout d'un jour jusqu'à ce qu'il y en a été tu vas voir les genoux noirs et tu deviens un grand combattant mais comme il m'envoie du pêle pourquoi l'éternel Dieu il est celui qui exerce notre aimé au combat c'est un bon entraîneur et quand il entraîne il n'a pas pitié car si tu veux que tes soldats soient forts tu ne les entraîne pas dans de futilité ce sont des soldats de Kota Kori il doit monter si le risque va mourir mais il est bon parce que c'est un comando suicide et aujourd'hui dans ce combat nous savons que Dieu nous donne le territoire petit tapé deuxième consigne s'il nous lâche là-bas le bateau qui nous a amené s'en va tu dois aller de l'avant il n'y a pas moyen de retourner si tu crois que Jésus est Dieu si tu crois que Jésus est Dieu si tu crois que Jésus est Dieu tu dois aller de l'avant et le Seigneur qui est dans le monde pas moyen de retourner il faut seulement avancer comment le possible les rapports lecler c'est fait y avait un peu plus la réforme la carte il faut que l'amare à la quête c'est vrai que l'hôpital la réforme le plus l'hôpital la réforme l'hôpital les écrans l'hôpital mais je dois vous rassurer même dans la fournaise tu ne mourras pas même dans la fosse au lieu même aux milliers de bêtes féroces appartements tu ne mourras pas parce que le Seigneur est avec toi nous sommes environnés tu n'as pas de témoins et il dit partout où tu mets tes empreintes je te le donne ça veut dire ça veut dire l'apprendre ça veut dire la victoire la possession et c'est vrai donc tant que tu n'as pas encore mis pied ça appartient au Dieu tout ce qu'il a fait Satan doit t'empêcher de mettre la plante de pied parce qu'il sait que si y'a la promesse infaible que dès que tu mets la plante de pied la chose appartient et que ce matin tu fais quoi tu fais quoi qu'est-ce que tu fais tout ce que tu fais tout ce que tu as fait mets la plante de pied mets la plante de pied parce que Jésus a dit partout tu vas fouler les empreintes jeter les dents jeter les dents la plante de votre pied les empreintes de pas c'était la victoire et je vais vous dire aujourd'hui Foulons le territoire que Dieu nous a donné Foulons le territoire que Dieu nous a donné Foulons la guérison divine Foulons les puissances Foulez les puissances Mettez votre pied sur le terrain de la puissance dit je suis puissant dit je suis guéri dit la guérison divine m'appartient dit les bénédictions m'appartiennent les bénédictions de Dieu c'est comme une grande alimentation et à l'intérieur là-bas il n'y a qu'un seul pied il n'y a qu'un seul pied qu'est-ce qu'il y a qu'un seul pied qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur là-bas si tu veux du foufou il y en a même des petits pieds comme le pilipili il y en a et des grands pieds comme le sprit de frigo de congélateur il y en a et la bible dit béni soit Dieu le Père qui nous a béni de quoi de quoi Alléluia de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus si tu veux la bonne santé va seulement au rayon de la guérison divine si tu veux manger va au rayon de la guérison si tu veux manger va au rayon de la guérison tu prends et est-ce que quand tu entres là-bas est-ce que tu te dis je me demande bien quand je vais prendre la boîte de l'air est-ce que ça va aller qu'est-ce qui va te faire douter hein pasteur c'est quand tu prends quelque chose et tu n'as pas l'argent oui mais ici dans la galerie de Dieu il a dit dites à ceux qui ont le coeur troublé ne vous dérangez pas ne vous inquiétez pas parce que le Seigneur a payé le prix a foutu ta l'eau en double tout ce que tu vas prendre tu as déjà payé le prix et foutu ta l'eau sinon qu'elle va se prendre tu fais la bonne santé il a payé le prix a foutu ta l'eau tu veux la bénédiction il a payé le prix tu veux la puissance il a payé le prix a foutu ta l'eau tout ce que tu veux il a payé le prix je ne dis pas que tu seras béni tu es déjà béni je ne dis pas que tu seras béni tu es déjà béni je ne dis pas que tu auras un bébé et cette fois on ne s'est pas demandé comment il n'y a pas eu de tremblements de terre comment il n'y a pas eu de feu elle a cri dans l'onction qui était sur le sacrificateur il a dit et c'est vrai il a refer épreuve él a accepté ça et Muito vale est-ce que l'a dit l'enfant est-ce que l'a dit l'enfant oui Lord l'enfant et s'il ya des sacrificataires si la terre aujourd'hui mettez vous debout et vous allez voir s'il ya des sacrifices déjà établi des sacrificataires l'éternel parla à moïse et dit yaoué à l'eau vacune amour cp à l'objet dit à roya ses fils j'ai pu ça à l'eau n'a pas d'un anna et n'osso et dit bello va vous bénirait ainsi les enfants d'israël et vous leur direz beaucoup pour la bonne à israël et le peuple pour qu'on va d'abord dite aux sacrificataires vous bénirait ainsi les enfants d'israël vous leur direz et est-ce que vous êtes prêts que vos pensées ne soient pas et est-ce que votre pensée est c'est ma camisa billet d'avocicat et abonnez-vous le bas son au a l'éternel de piste yaoué après la vidéo et qu'il était hard mais à part de la vidéo qu'elle était néfaste lui ça face c'est toi yaoué à cela et l'on dit n'ayez l'icône aillot et qu'il est accordé sa grâce mais à c'est à l'on dit n'ayez et l'éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donnait la paix c'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'israël et je les bénirai n'ayamont de bonbons à côté à mon amour de l'israël bena compam la banque alors que c'est dieu daron l'étude de bram te bénisse n'ayamont sans bena l'ona s'abé la bonne avant de bon abînon qu'il est accordé tout ce que ton cœur désire à peçaïo au even dire ma n'a n'y a pas du tout il n'est la plante de pied mais ici comme il soit le mot diable a Que tu possèdes tout cela Et que Dieu soit toujours à ta droite Que le nom de Dieu vous envire Et shalom au tabernacle du faible reste On peut profiter de cette option On peut commencer déjà à prier On peut profiter de cette option On peut profiter de cette option Je vous dis sincèrement il y a une forte option Il y a une forte option Profiter de cette option Prions le Seigneur Même si tu n'as pas de matrice Tu ne vas pas créer même la matrice maintenant Même si tu as même l'ostomac Ça va disparaître Même si tu es lié A un témo Cet témo la va te quitter Nous avons notre agent Il va exécuter le travail Il va exécuter l'ordre Qu'on va lui donner Profiter de cette option Jette-toi à Dieu Si il faut s'être pressé même S'il faut s'être pressé Allez même quelque part Jette-toi à la prière Je t'ai coupé de bonnes effroires Et je t'ai mis que tu as Je t'ais mis à faire Il est là au milieu de nous Il est là au milieu de nous Il est là au milieu de nous Mal nächste du Seigneur Il est là au milieu de nous Rien n'est impossible à Dieu Rien n'est impossible à toi aussi Rien n'est impossible à Dieu Rien n'est impossible à toi aussi Rien n'est impossible à toi aussi Si tu perds le même de la foi Dans l'implantation de Dieu Dans la planerie de Dieu Allons prendre tout ce que tu fais C'est lui qui va payer Si tu perds ces ouverts Plus les mesures Vraient les mesures Si tu perds leur fällt La Gumma est en paix 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 Si tu perds l'empêche Sous-titrage Société Radio-Canada